Nous voyons à quel point Dieu a aimé le monde, du fait qu'il s'est donné pour nous. Nous voyons à quel point Dieu a aimé le monde, du fait qu'il a donné son Fils pour nous. Quand Jésus parle de l'enfer, il parle d'un lieu de punition, il parle d'un lieu où les gens vont après le jugement, il y a une séparation, certains vont aller pour la vie éternelle, d'autres vont aller pour la punition éternelle. Quand il parle de l'enfer, il utilise des images qui sont assez frappantes et parfois assez terrifiantes. Et parfois lorsque vous parlez avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et vous les invitez à donner leur vie à Jésus, ils vous disent, oui, mais bon, tu sais, moi à l'enfer, moi je vais y aller. Ah oui, parce que tous les gens qui s'amusent seront là. Ils disent, ah non, ça va être la fête, écoute. Un jour, je prenais mon avion pour aller à Doha et j'étais derrière deux personnes qui parlaient. Et une de ces personnes avait un peu flirté avec une religion et finalement avait décidé que non et que finalement elle ne croyait pas en Dieu. Et les deux ont commencé à parler de l'enfer. Et justement, la fille devant moi a eu ce genre de remarques, de gens, oui, de toute façon, moi à l'enfer, je vais bien. Parce que avec les gens cools, les branchés qui y vont, ça va être sympa là-bas. Et je lui ai dit, quand on était en train de, ils ont continué à parler, quand on allait monter dans l'avion, je lui ai dit, je vous ai entendu parler. Je lui ai dit, mais est-ce que vous avez réfléchi à ce que c'est l'enfer? Vraiment. Est-ce que vous avez déjà pris un moment pour vous asseoir, pour vous dire, c'est quoi cet endroit? À quoi est-ce que ça va ressembler? Avant de décider que pourquoi pas, vous voulez bien y aller. Et la majorité des gens ne réfléchissent pas. Mais ils sont enfermés dans une certaine vision du monde qui leur a été inculquée. Et ils vont dire les mêmes choses que leurs contemporains. Les gens dans le même milieu, dans le même cercle, vont toujours avoir les mêmes discours. Et ils vont se répéter et s'imiter entre eux. Et ils vont se renforcer et s'encourager dans les choses qui se disent. Et quelque part, ils ont parfois même l'impression d'être intelligents. Du fait qu'ils osent braver les interdits de la religion. Tout le monde pense que dès qu'il arrive à dire quelque chose de ridicule sur Jésus, il s'est affranchi de quelque chose. Mais en fait, il ne s'est pas affranchi. Il s'est asservi. S'affranchir, c'est de pouvoir voir au-delà du naturel. S'affranchir, c'est de pouvoir voir au-delà du visible. Et de pouvoir dire autre chose que ce que dit notre génération. Ce qui était frappant au sujet de Jésus, c'est que les gens voulaient constamment, ou les gens religieux voulaient le tuer, parce qu'il avait un discours qui était tellement différent. Jésus a partagé une histoire. Et quand Jésus décrit, quand il parlait de l'enfer, il utilisait une description qui fait frémir. Il parle de la fournaise de feu. Il parle des ténèbres du dehors. Donc, on voit une image en lieu de ténèbres, en lieu de feu. Qu'est-ce que l'on a envie d'aller chercher? Qu'est-ce que l'on a envie d'aller chercher? On n'a pas besoin de tout imaginer. Si vous avez lu Dante's Inferno, c'est comment en français? Il donne des descriptions des différents niveaux de l'enfer, mais très imagés et très, comment dire, assez divertissants de façon macabre. Et ils situent des individus différents à des niveaux différents dans l'enfer, selon ce qu'ils auraient fait. D'ailleurs, pour ceux qui regardent les vidéos sur l'enfer et les personnes qui vont dire qu'elles ont été en enfer, et elles ont vu telle personne en enfer. Et elles ont vu telle personne en enfer. Ce n'est pas nouveau. Dans son œuvre magistrale, il situe quelques papes en enfer, d'ailleurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Nous n'avons pas une description détaillée. Et faites attention à toutes les vidéos sur l'enfer que vous regardez. On en parlait l'autre jour. Jusqu'au jour où quelqu'un va dire qu'il vous a vu, vous, en enfer. Parce que c'est nouveau, dès qu'il y a une célébrité qui meurt, quelqu'un l'a vu en enfer. Certains ont vu Whitney Houston en enfer. Il y a une vidéo sur YouTube. Et d'autres qui ont vu Michael Jackson en enfer. Et d'autres qui ont vu Antelle en enfer. Et le nouveau, c'est en Afrique, il y a une femme qui, soi-disant, a été emmenée en enfer et qui a vu beaucoup de pasteurs en enfer. Il y a énormément les grands pasteurs qu'elle a trouvés ou qu'elle a vus en enfer, qui sont décédés. Et ceux qui ont été prévenus, Dieu l'a envoyé pour leur dire qu'ils iront en enfer. Nous ne nous sommes pas invités à ce genre de spéculation. Ce n'est pas une plaisanterie. Et ce n'est pas un jeu. Jésus ne nous invite pas à ce genre de spéculation. Ce que nous sommes invités à faire, c'est méditer attentivement ce que dit la parole de Dieu. Et comprendre que c'est un lieu de tourment. Les imageries qui sont données, le feu, les ténèbres. Et Jésus, parfois, dit des choses qui nous font faire peur. Mais ce n'est pas son objectif. Dans Matthieu 5, à un moment, il dit « Tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. » Le feu de l'enfer. Dans Matthieu 3, 12, il parle d'un feu qui ne s'éteindra jamais. Matthieu 13, 41, il parle de la fournaise de feu. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Vous avez toujours envie d'y aller? Non. Non. Lorsqu'il était, lorsqu'il parlait de centenier, vous vous souvenez de centenier, celui qui avait eu beaucoup de foi? Que Jésus était en train, que Jésus commençait à admirer sa foi et la manière dont il a su croire. Il a quand même trouvé une occasion pour parler de l'enfer. Matthieu 8, 11, il dit « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Ça, c'est moi. Je choisis de m'identifier à ceux qui vont venir de l'Orient et de l'Occident et qui seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. C'est mon choix, Seigneur. Je ne veux pas aller en enfer. Je ne trouve pas que ce serait cool et branché. Non, pas du tout. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Oui, il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est aussi la punition pour l'infidélité, l'histoire des talents que nous avons vues. Le roi qui avait fait un banquet, qui avait invité les gens. Il y a un individu qui a été jeté dans les ténèbres du dehors. Parfois, lorsque vous entendez les gens prêcher sur l'enfer, vous avez l'impression qu'ils ont envie que les gens y aillent. Et parfois, lorsque nous entendons quelqu'un prêcher sur l'enfer, surtout dans la rue, nous essayons de faire comme si nous n'étions pas chrétiens. Nous sommes gênés. Parce que nous voyons les gens autour qui ne sont pas contents et qui l'insultent. Vous avez toujours tous ces prédicateurs style Jean-Baptiste. qui sont dans la rue, les cheveux lents, les vêtements un peu, hein? Oui, vous allez tous dans l'enfer, vous allez périr! Oui, brother. Mais c'est important pour nous de garder l'équilibre. Tout ce que Jésus nous a dit, c'est pour nous prévenir. C'est pour que nous soyons conscients que c'est une réalité. Et que ce n'est pas le désir de Dieu que l'homme y aille. Ce n'est absolument pas le désir de Dieu que l'homme y aille. Mais il y a une question juridique. Il y a une question de péché, il y a une question de jugement, il y a une question de punition. Mais pour éviter cela, Jésus est venu. Et Jésus, il a prévenu. Écoutez, dans Marc 9, Matthieu 18, 8 à 19, il va jusqu'à nous dire, soyez des radicaux, évitez à tout prix ce qui vous emmènera en enfer. Ils disent aussi, si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. Aujourd'hui, dans l'église, nous disons un peu ça aux gens. En disant, bon, écoute, c'est une faiblesse. Dieu sait que ce n'est pas évident. Ne disons plus cela aux gens. Et les gens ne veulent même pas qu'on leur dise, arrête le péché. Ils disent, waouh ! On est légaliste. Le légalisme dans l'église, maintenant, c'est de dire aux gens d'arrêter de pécher. On est légaliste. On devrait les laisser venir. Faire comme ils veulent et ne rien dire. On dit, oh, Dieu, pardonne. Vous savez, des gens qui dirigent l'église et qui vivent dans le concubinage et qui dirigent le peuple de Dieu et qui vivent dans la fornication et qui dirigent la prière et qui disent, où est le problème ? Alors, ils viennent et disent, mais il faut mettre de l'ordre. Non, mais en fait, nous, on pense que... Non, de toute façon, dans la mesure où on est ensemble, Dieu voit nos cœurs. Oui, justement. Et il dit que les adultes et les fornicatons vont aller dans le lac de feu. Ça n'a pas changé. Il n'y a ni inflation ni déflation. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous avons comme l'impression que, puisque notre société est devenue très permissive, l'église aussi doit devenir permissive. Qu'importe, même si votre église locale est permissive, Dieu n'est pas permissif. Jésus a dit, si votre main vous fait tomber dans le péché, vous devez la couper. En d'autres termes, il faut être radical. Radical. La sainteté n'est pas une option. Il faut être radical. Ce n'est pas parce que la pornographie est sur internet que vous devez aller la regarder. Qui vous dit que ça a été taillé sur mesure pour vous ? Ça a été taillé sur mesure pour ceux qui veulent aller en enfer. Pas pour l'église de Jésus-Christ. Après tout ce que Jésus a fait pour nous, comment nous allons encore plonger les mains dans ces choses ? Qui vous dit que parce qu'il est bon, il faut le suivre ? Non. On peut le regarder, il dit, créature de Dieu, merveilleuse. Et même lui dit, frère, nous estimons que l'éternel a fait une œuvre magistrale en vous. Mais c'est une appréciation purement esthétique. Ça ne va pas plus loin que cela. Nous devons prendre ces choses au sérieux. Jésus n'est pas un rabat-joie. Si Dieu pensait que notre bonheur était dans le péché, il nous dirait, il y avait péché. Parce qu'il veut notre bonheur. Mais c'est que notre bonheur est en lui. Notre bonheur, c'est dans la communion avec Dieu. Notre bonheur, c'est dans la joie de sa présence. Notre bonheur, c'est dans l'intimité avec Christ. Nous sommes faits pour lui. Nous sommes venus de lui. Nous sommes faits pour lui. Nous allons retourner vers lui. Prenons déjà l'habitude de communier avec Dieu dans la transparence, dans la beauté, de la sainteté. Jésus a dit, si votre main vous pousse à pécher, coupez-la. Et la prochaine fois que votre main commence à prendre l'argent qui n'est pas à vous, coupez-la. Coupez-la. Maintenant, si c'était un passé que vous disiez, c'est quoi cette doctrine ? C'est légaliste. Il va se prendre des articles sur Internet, sur les blogs, pour dénoncer le légalisme. Les gens pensent que parce qu'ils peuvent écrire en blog, Dieu est d'accord avec eux. Non, soyons sérieux. Lisons les paroles de Jésus. Changeons notre mentalité. Ne soyons pas pris dans cette vague de christianisme permissif où les paroles de Jésus, on préfère ne pas regarder de ce côté-là. Certains même vous disent que ça ne s'applique pas à nous. Ça s'appliquait aux Juifs de son temps parce que c'était avant la croix. Donc, après la croix, maintenant, tout est permis. Jésus n'a pas daté ses propos. C'est ce qui est intéressant. Il n'a pas daté ses propos. Pour nous dire, c'est pour maintenant. Après, quand je serai allé à la croix, maintenant, crachez sur moi comme vous voulez. Qu'importe, faites comme vous voulez. Non. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'être jeté en enfer dans le feu qui ne s'éteint jamais. Jamais. C'est Jésus qui l'a dit. Il avait raison, Dorothée Sayas, de dire que c'est la doctrine du Christ. Quelle est la chose que vous poursuivez aujourd'hui ? Il faut absolument que vous l'obteniez au risque de déplaire à Dieu. d'aller à l'encontre de sa parole parce qu'il vous le faut. Jésus a dit, coupez-la. Coupez-la. Ça n'en vaut pas la peine. Rien n'en veut la peine. Personne n'en veut la peine. Rien, 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 rien. Moi, je ne vais pas hypothéquer ma destinée éternelle. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Ça n'a pas changé. Que personne ne nous montre. Et c'est... Ah, Jésus est merveilleux. C'est lui qui est venu mourir pour nous. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si vous devez écouter quelqu'un, écouter celui qui s'est sacrifié pour vous. Parce que souvent, nous écoutons les gens qui n'ont que faire de nous, qui veulent juste nous exploiter. Ils vont sortir tous les arguments pour nous convaincre parce qu'ils veulent quelque chose. Si je peux te convaincre d'aller dans mon sens, je ferai tout pour que tu ailles dans mon sens parce que je veux quelque chose. Et après, je te lâche. Toi et ta conscience. Est-ce que vous me suivez ? S'il y a quelqu'un que nous devons écouter, c'est la personne qui a tout donné. Pas la personne qui a tout à gagner. Du fait que nous fassions ce qu'ils nous disent. La personne qui a tout donné, qui a tout laissé pour nous, qui a démontré parfaitement son amour pour nous, qui a démontré parfaitement son abnégation. et lui nous met en garde. Dans Matthieu 10, 28, il dit ceci, « Non craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps. même quand vous êtes en situation de danger, » Jésus est en train de dire, « Restez fidèles à Dieu. » Même quand vous êtes en situation de danger, que ce soit la tentation, que ce soit le danger, restez fidèles à Dieu. Parce qu'il ne faut pas craindre celui qui peut tuer le corps, mais non, ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. même si votre corps meurt. La vraie flo-flo reste en vie. Créiez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. C'est Jésus doux et gentil qu'il a dit. Petit Jésus sympathique. Tant qu'on caresse la tête à Noël dans nos crèches. Il y a même de crèches où il n'y a plus Jésus. Il ne faut pas offenser les gens. C'est Noël, mais ce n'est pas une raison pour mettre Jésus dans la crèche. On se croirait où? On est dans un pays laïque. Nous bénissons le Seigneur parce que Jésus n'est plus dans la crèche, de toute façon. Il a été levé à la droite du Père. Il est le Seigneur de gloire. Et quand l'apôtre Jean on l'a vu, celui qui l'a côtoyé pendant trois ans, celui qui était très proche de lui, quand il l'a revu dans sa gloire céleste, il est tombé comme mort à cause de sa gloire. Donc, ils enlèvent Jésus des crèches. Qu'est-ce que ça change? C'est le Seigneur de gloire. Jésus veut que nous soyons avec lui. Et il veut le maximum de personnes. Il n'est pas venu pour sauver un petit groupe à l'enfer. Il est venu pour le monde. Il est venu pour Paris. Il est venu pour la France. Quand je marche sur les Champs-Élysées, parfois je regarde les gens et je me demande combien de ces gens s'ils mouraient aujourd'hui iront au ciel. Ne vous posez jamais cette question. ça change votre manière de vivre. Tout ces « je n'ai pas le temps, je suis occupée », ça disparaît. Parce que quelque chose en vous, vous dit le maximum de personnes doivent aller au ciel. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu. Le seul qui pouvait se préserver. Il ne s'est pas préservé. Il s'est donné. Le maximum de personnes. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que l'enfer est une réalité. Et qu'il y a des gens qui vont y aller. Qu'il y aura un jugement. Il y aura une séparation. Mais il est venu pour donner sa vie comme rançon. Et c'est ça ce qui est glorieux. Parce que la question est de savoir qu'est-ce que Dieu fait. J'aime bien y avoir un auteur qui a dit aussi que la bonne nouvelle au sujet de l'enfer, c'est, en anglais, « it is escapable ». On peut y échapper. Personne n'est obligé d'y aller. quand vous parlez à quelqu'un de l'enfant qui dit, « oui, tu m'occupes, tu m'occupes, non, 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 je viens te dire que tu n'es pas obligé d'y aller. Personne n'est obligé d'y aller. Personne qui est sur terre aujourd'hui n'est obligé d'y aller. Parce que Jésus est venu donner sa vie comme rançon pour que l'être humain puisse aller au ciel. ce n'est pas des histoires qu'on raconte aux enfants. Tu vas aller au ciel si tu es gentil avec maman. Tu vas dire, « Dieu n'est pas content. Les enfants méchants, il les envoie au ciel ou en enferme. » Non. Non. La réponse de Dieu a été de donner ce qu'il avait de meilleur. La réponse de Dieu a été de faire le nécessaire pour que l'homme puisse être réconcilié avec lui. Car Dieu a tant aimé. Si Dieu aime, pourquoi il envoie les gens en enfer? Non. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse moins mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse moins. Et le même témoignage vous retrouvez dans les Épitres. Très rapidement. Le témoignage des Épitres. Trois témoins. L'apôtre Paul qui écrit aux Thessaloniciens qui parle de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Dans 2 Thessaloniciens 1 verset 9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Témoignage de l'apôtre Jean nous l'avons déjà lu et tous furent jugés Apocalypse 20 verset 13 Tous furent jugés chacun conformément à ses actes. Fait écho à ce que Jésus avait dit. Puis la mort et le sejour des morts furent précipités dans les temps de feu Cet temps de feu c'est la seconde mort. On y jeta aussi dit aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de la vie. Dieu a fait ce qu'il fallait faire et l'homme doit faire ce qu'il veut faire. Il y a des gens qui avancent des théories alternatives il y a des universalistes qui pensent que un jour tout le monde sera sauvé. Que ce soit avant que ce soit après la mort Dieu va s'arranger pour que tout se passe bien. Je ne sais même pas si je dois dire un pasteur un auteur chrétien célèbre qui a sorti un livre pour expliquer que finalement tout le monde sera sauvé. Ce n'est pas ce que dit Jésus. Même si on a envie de le penser ou de le dire pour échapper à la persécution pour que les gens ne nous trouvent pas étroits pour proposer un christianisme acceptable que notre génération pourrait accepter pour éviter quand nous nous attaquer pour donner une image d'un Dieu sympathique et agréable devons cesser de nous excuser pour Dieu. Devons cesser de nous excuser pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous pour que nous essayons de lisser ses paroles pour que les gens de notre génération puissent le trouver sympathique et venir à lui. Quel Dieu est-ce que nous leur avons présenté finalement? Pas le vrai. Celui que nous avons concordé et ils vont venir à ce Dieu-là qui n'est pas le vrai. Nous sommes sa créature. Nous ne le jugeons pas. Il nous juge. Et souvent nous tombons dans le piège des gens du monde qui jugent Dieu selon leur version de ce qui est moral. Personne ne sait ce qui est moral. Dieu seul sait. Dieu seul sait. La définition de ce qui est moral et acceptable ne peut venir que de lui. Nous sommes des êtres déchus qui avons une vision de ce qui est moral qui est totalement tordu. Nous, cette génération qui a une vision de ce qui est moral et qui dit il faut aller dans le monde, il faut empêcher les guerres, il faut arrêter de tuer les gens. Ah, le meurtre d'un enfant, c'est horrible. C'est la même génération qui approuve le meurtre d'un fœtus. Quelle morale. Quelle morale. Un enfant, un bébé qui n'est pas né, sans défense, sans capacité quelqu'un de s'exprimer, de parler en sa propre faveur, de se cacher, rien, totalement sans défense, nous trouvons normal de les tuer et d'encourager les femmes à les tuer au nom de leur liberté de disposer de leur corps. Ça ne nous gêne pas du tout. Nous sommes choqués par les gens qui s'y opposent. Est-ce que vous comprenez à quel point la pensée de l'être humain est tordue? Nous devons cesser de nous excuser pour Dieu. Ce que Dieu dit, c'est comme ça. C'est à nous de nous prosterner devant lui. Quand nous prêchons en Dieu anémique, qui correspond à notre vision de ce qui est moral, quand nous prêchons en Dieu dépourvus d'indépendance vis-à-vis de sa création, qui correspond à nos émotions, nous n'apportons pas le salut. Pouvoir remplir nos églises avec des gens qui acceptent ce genre de Dieu. Certains vont vous dire moi je ne peux pas accepter en Dieu qu'il y en va les gens en enfer. Tant pis pour toi. Ce n'est pas que toi tu l'acceptes, c'est que lui t'accepte. Est-ce que vous me suivez? Nous devrons retrouver le sens des vrais rapports entre nous et Dieu. Et qui est vraiment celui qui détient le pouvoir? Qui est vraiment celui qui détient la force? Ce n'est pas nous. Mais nous nous y croyons beaucoup, nous nous gargarisons de beaucoup de mots. oui, parce que moi je ne peux jamais croire dans un Dieu qui, nous ne pouvons pas créer un Dieu en notre image parce que notre image est défectueuse. Nous sommes un reflet défectueux de son image. Nous ne pouvons pas adapter Dieu à nous. Nous devons toujours reconnaître en Dieu toujours une part de mystère, de l'incompréhensible parce que nous sommes des êtres finis, nous sommes des êtres limités, Dieu est un être illimité, sa pensée est au-dessus de la nôtre. Quand est-ce que nous allons le comprendre? Et cesser de vouloir présenter un Dieu acceptable à notre génération. Cela fait des gens qui disent qu'ils sont convertis mais qu'ils ne le sont vraiment pas, qu'ils font comme ils veulent et tous ceux qui ne les arrangent pas ne le font pas. Non, nous n'avons pas à penser que nous avons à accepter la pensée du Christ. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis connectrice de louange à la compagnie théophile et également partenaire. Alors, qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie théophile. Vous pouvez être partenaire de prière, vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique, du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors, si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.